La minuitie, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du film Divergente. Déjà dans un premier temps parce que c'est un film que j'affectionne particulièrement car il représente une partie de mon histoire. Ensuite, dans ce film, il y a beaucoup de psychologie. Forcément, je suis psychologue, je ne peux que aimer ce genre de film. Ce qui m'a frappée dans ce film, si vous voulez, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, la population est divisée en cinq factions. Et en fonction des qualités que vous avez, vous êtes soit sincère, soit audacieux, soit érudit, soit fraternel, ou soit atroiste. Et en fait, si vous voulez, l'héroïne du film, elle est divergente. C'est-à-dire qu'elle correspond pas qu'à un seul critère, mais à plusieurs critères. Et ça dérange les personnes qui ont le pouvoir, si vous voulez, dans le film. Et en fait, j'ai fait le lien entre ces différentes factions et le fait que dans la vie, il n'y a rien qui est figé. C'est pas parce que, par exemple, pendant un temps, vous allez préférer le rouge plutôt que le vert en couleur, que ça veut dire que toute votre vie, vous allez aimer le rouge. C'est comme vous aimez la musique classique à 20 ans. À 30 ans, vous allez aimer le rock'n'roll. Et à 40 ans, vous allez aimer la variété française. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. Et on ne peut pas avoir qu'une seule qualité. On en a plusieurs. Et puis, en fonction des événements de vie, de nos projets, de nos ambitions, de nos évolutions, il va y avoir des qualités qui vont être mises en avant pendant quelques temps plutôt que d'autres. Et ça ne veut pas dire que tout est arrêté sur une qualité. C'est comme un métier. Vous pouvez faire un métier à 20 ans. À 30 ans, vous pouvez en faire un autre. Il n'y a rien qui est figé. Vous évoluez tout simplement. En fait, voilà, je voulais vous faire part de ces différentes actions et ne pas s'arrêter sur certaines qualités ou certains défauts, ou des métiers, des couleurs, des musiques variées, diverses, et plein d'autres choses, en fait. Il n'y a rien qui est arrêté dans la vie. Tout est en mouvement, en fait, si vous voulez. C'est vrai que dans ce film, c'est catégorisation de la population en fonction de leur qualité. Et si on ne correspond pas à un critère, on est mis de côté. Les divergences sont mis de côté. C'est même peut-être une peur, justement, de ces divergents. Dans le film, si vous voulez, à un moment donné, il faut les supprimer parce qu'ils sont dangereux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà cette petite minupsie sur ce film divergente. Je vous le conseille. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la minupsie. N'oubliez pas de partager la vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.